Qui redonne force à celui qui est épuisé ? Cette bénédiction répétée chaque matin dans la tradition juive, sciée à Betty Dutch. A première vue, personne ne peut s'imaginer voir cette femme chétive de 29 ans courir le marathon, le vrai marathon, celui de 42,5 km. Avec 5 enfants à élever et des règles de pudeur vestimentaires à respecter, courir un peu plus de 2 heures relève du parcours du combattant. Pourtant, Betty Dutch brise les clichés et enchaîne les performances. J'ai commencé le marathon pour me fixer un but dans la vie. J'ai enchaîné les grossesses et il me fallait retrouver une activité. J'ai choisi le marathon car je savais qu'il fallait que je m'entraîne dur pendant 4 mois pour être enfin prête à participer à une compétition de haut niveau. Élevée dans une famille pratiquante originaire du New Jersey aux Etats-Unis, Betty Dutch laisse déjà apparaître enfant ses qualités de combattante. Je suis née avec une force mentale spéciale. Déjà, mon père me reprenait pour mon entêtement. Je ne renonçais à rien. Une abnégation naturelle qui la motive à avaler les kilomètres. Malgré ses obligations familiales, Betty enchaîne 6 entraînements par semaine pour participer au marathon de Tel Aviv, enceinte de 7 mois. J'ai fait cela car je voulais toujours garder la forme et la motivation de faire quelque chose. J'ai consulté mon père qui est gynécologue. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de contre-indication. Je voulais me prouver à moi-même que c'était possible. Je voulais tester mes forces intérieures. Des forces intérieures qui l'aident à enchaîner les kilomètres. Elles se testent au championnat d'Israël de marathon. Résultat, victoire. Autre test, le marathon de Jérusalem, encore vainqueur. Son secret, Dieu, et sa cousine Daniel Pardez, disparu des suites d'une longue maladie. Je ressens cette foi profonde en moi. Je ressens la présence de Dieu à chacune de mes courses. Je la ressens très fortement. J'observe mon corps en plein effort et je suis comme coupée du monde, seule avec Dieu. Je lui parle à chacune de mes courses. Des forces venues d'en haut qui lui permettent de s'imposer au marathon de Tiberiade organisé vendredi dernier. La jeune femme s'impose avec un temps de 2h42 minutes. Un succès qui peut lui ouvrir les portes des Jeux olympiques de Tokyo de 2022. J'aimerais être la première femme juive religieuse avec cinq enfants à participer aux Jeux olympiques. Pour espérer voir le Japon dans trois ans, Betty doit réaliser les temps minima olympiques. Un défi immense à la hauteur de ce petit bout de fin. – Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage FR ?